Quel est le comble de la musique ? La réponse, écoutez, ça se passe à Saint-Julien-les-Messes. Donc aujourd'hui, nous sommes à Saint-Julien-les-Messes et nous allons découvrir l'aménagement d'un comble très original qui est dédié à un musicien et un véritable temple du rock'n'roll des années 50. Voilà, nous arrivons ici dans les combles en étant accueillis par un vice-presse et les rock'n'rollers des années 50. Nous grimpons par cet escalier qui est un élément important puisqu'il sépare la partie jour que l'on voit ici de la partie nue sur un plateau totalement libre de 200 m². Nous sommes ici chez Peter, donc un musicien qui anime et qui est le leader du groupe de country et de rock'n'roll bus stop et qui habite dans cet espace très étonnant, très hétéroclite, mais très homogène. Nous avons ici donc le coin cuisine où l'on retrouve effectivement le frigo-américain rouge qui est en harmonie avec la pompe à essence, le coin repas ainsi que le coin détente avec naturellement toujours la musique qui est présente par le jukebox. Des décorations sont partout. Elles sont toutes ciblées sur les années 50. Elles tournent tous autour des Etats-Unis et comme on peut le voir et comme vous le verrez dans de nombreux détails qui font partie de la décoration générale de cet espace. Donc en se baladant dans cet espace un petit peu étonnant, nous retrouvons effectivement un coin détente mystique avec effectivement la présence de gens comme Gene Vincent, Elvis Presley, Dean Martin, Chuck Berry qui sont là dans des disques vinyles avec des photos partout et qui vous accompagnent dans ce coin détente et qui sont vraiment des gens qui ont bercé la vie de Peter et qui continuent à être son inspiration musicale. Donc de l'autre côté de l'escalier, nous allons maintenant découvrir la partie nuit tout aussi originale. Chaque chambre a un thème. Ici, nous retrouvons le thème des voyages. On voit Jeanne d'Arc, le Titanic avec cette armoire, le casque des Etats-Unis, le film Bust-Up de Marilyn Monroe ainsi que des armoires et des commodes chinoises. Dans cette chambre, Peter a développé le thème du théâtre où on retrouve des masques de Venise, des encadrements baroques avec effectivement toujours un côté mystique et dans cette chambre particulièrement un petit brin sexy. Voilà, vous venez de découvrir un espace totalement étonnant, un espace de vie consacré à la musique. Et aux années 50, c'est l'espace de Peter et Domi qui sont du groupe Bust-Up. Merci beaucoup à Gérard-Hippolyte pour cet espace de vie que l'on retrouvera bien sûr dans 15 jours. Alors après avoir visité un appartement, nous allons maintenant prendre l'air direction Le Jardin. Vous le savez, c'est le moment ou jamais de sortir. Merci. Merci. Merci.